Bonjour, après avoir abordé les facteurs de production, nous allons parler de la combinaison des facteurs de production. Je vous rappelle que pour produire des biens ou des services, une entreprise a besoin de capital technique, c'est-à-dire des machines, des locaux, mais aussi de capital travail, et là on parlera de main d'oeuvre. Mais quelle est la meilleure combinaison possible pour produire des biens ou des services au meilleur coût ? Première chose à avoir en tête, c'est que ces deux facteurs peuvent être complémentaires. Par exemple, une entreprise de transport routier qui va acquérir un camion supplémentaire devra embaucher un nouveau chauffeur. Dans ce cas, l'un ne va pas sans l'autre. La seconde chose à avoir en tête, c'est que ces deux facteurs peuvent être substituables. Et là, on parlera de combinaison des facteurs de production, car on pourra remplacer toute ou partie de l'un par l'autre. Exemple, depuis des dizaines d'années, dans les stations-service, on a remplacé l'humain par les pompes automatiques. En économie, on parlera de combinaisons fortement capitalistiques quand le choix se porte sur le capital technique, c'est-à-dire plus de machines, plus de robots que de main d'oeuvre. A contrario, on parlera de combinaisons faiblement capitalistiques quand le choix se portera sur le capital travail, c'est-à-dire plus de main d'oeuvre que de machines et d'euros. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada